Je m'appelle Vime à la Ponce et je joue Margot dans Vincent doit mourir et je dois vivre, moi, pour aider Vincent à ne pas mourir. Bonjour, je suis Karim Leclou et je joue Vincent, un personnage qui s'en prend plein la tronche tout le long d'un film, mais qui fait une rencontre sublime qui va changer un peu un temps de sa vie, qui est la rencontre avec Margot, jouée par Vime à la Ponce, qui est une actrice que j'admire et dont je suis immensément heureux d'être ici à la Semaine de la Critique et qui est une actrice très précieuse pour notre cinéma. J'ai trouvé que c'était un film sur papier, encore plus avec la rencontre de Stéphane, un film extrêmement puissant sur ce que ça raconte, sur la brutalité et la violence de notre époque et en même temps un film qui raconte aussi que même quand une société ne marche plus, il reste encore l'espoir humain. On va vous dire, c'est rare d'avoir un film avec autant de dimension, un film de genre français qui épouse plein de genres tout en restant dans une unité de ton assez folle qui épouse le burlesque, le film apocalyptique, le film paranoïaque, le road movie et d'avoir tout ça dans un film. Un scénario c'est rien et c'est tout et où quand j'ai lu, je me suis dit en fait ça peut être vraiment tout et rien, il y a tous les agrédients pour que ce soit pas bien et donc risqué et donc génial. Et quand j'ai vu cette immense tendresse et ce regard qu'il avait sur le monde, je me suis dit c'est évident, j'y vais. Et le genre aussi c'est quelque chose qui est souvent considéré, c'est une forme, mais ce que j'ai trouvé très très beau dans l'approche qu'avaient Karim et Stéphane dans la manière dont ils ont transformé le scénario, c'est que c'est du fond surtout et que c'est pour mieux galvaniser le réel et surtout dire alors qu'il y a de la violence, du sang, des combats, que c'est l'amour qui triomphe et que aimer quelqu'un c'est le protéger de soi-même. Et que c'est ça qui rend, c'est le genre qui rend ce message-là encore plus réel. Et c'était que ça qu'il y avait à jouer en fait, dedans. Et le mélange des genres aussi, c'est pas un truc français, le mélange des registres. Et donc ça, ça m'a beaucoup plu et c'est grâce à la direction d'acteur incroyable de Stéphane Castan qui fait que tu peux t'abandonner à ça et qu'il t'envoie beaucoup plus loin que tout ce que toi tu pourrais faire. Il te donne un élan incroyable. Et que c'est pas un film générique, c'est pas un film qu'on voit chaque semaine, etc. C'est un film que j'aurais voulu faire. Non mais vraiment, je suis trop heureux de l'avoir fait. C'est pas un film générique, c'est pas un film générique.